Depuis ma vidéo du 4 avril sur l'explosion possible de l'euro, qui mettait en avant notamment les dissensions profondes entre l'Allemagne et l'Italie, les choses ont évolué. Dans le mauvais sens, la cour constitutionnelle de Karlsruhe, il y a quelques jours, a émis des réserves très sérieuses sur le plan de 750 milliards d'euros de relance et de soutien des économies de l'Union européenne qui a été décidé ou adopté par la Banque centrale européenne. Tenez-vous bien, elle demande à la Banque centrale européenne de lui démontrer que ce plan aura effectivement les effets souhaités, autrement dit qu'il est réellement efficace pour protéger les économies européennes de la crise du Covid et pour participer à leur relance, et également que le montant de ce plan n'est pas excessif. Bonjour, c'est Pierre Beaumont. Dans cette vidéo, je partage avec vous mes réflexions sur la portée et le sens de la décision adoptée par la cour constitutionnelle de Karlsruhe. Si vous intéresse, n'oubliez pas de lever le pouce bleu à la fin du visionnage, et si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je vous encourage vivement à vous abonner de façon à ne pas manquer les prochains épisodes consacrés à ce thème-là, ni l'ensemble des épisodes et des thèmes que je traite sur cette chaîne économique, financière et patrimoniale. Le premier point de l'analyse est que la position de la cour constitutionnelle de Karlsruhe s'inscrit dans une position d'opposition à l'Allemagne, et ce depuis de nombreuses années, donc opposition aux dépenses importantes financées notamment par la Banque Centrale Européenne, et qui reviennent au final à affaiblir la valeur de l'euro, et dans le cadre du deuxième volet de la politique monétaire de la BCE, qui est donc l'écrassement des taux d'intérêt, qui affaiblit les rentiers allemands, les retraités allemands en particulier, ce qui pour un pays qui comporte beaucoup de retraités, compte tenu de l'âge avancé de sa population, est quelque chose de très pénalisant. L'institutionnelle de Karlsruhe, dont il faut rappeler qu'elle est plus ou moins l'équivalent de notre conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'elle est l'autorité juridique, l'institution juridique suprême dans le droit allemand, s'était déjà opposée à la politique de la BCE. De mémoire, c'était en 2016, lorsque la BCE avait relancé les QE, ou leur avait donné une dimension nouvelle de par l'importance des rachats d'actifs mensuels qu'elle pratiquait, la cour de Karlsruhe avait fortement traîné les pieds pour accepter que l'Allemagne elle-même accepte cette nouvelle politique. Il faut également souligner que la position de la cour de Karlsruhe n'est pas une singularité dans le paysage des autorités allemandes, en particulier ce qu'on appelle les économistes allemands, c'est-à-dire aussi bien des économistes universitaires que des financiers travaillant dans des entreprises privées ou diverses institutions, sont vent debout contre cette politique qui financièrement est tout à fait néfaste à l'Allemagne, même si par ailleurs l'euro est globalement favorable à l'Allemagne car il est pour elle, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, une monnaie sous-valorisée par rapport, enfin sous-évaluée par rapport à ce qu'elle devrait être, compte tenu de la performance économique de l'Allemagne. Toujours est-il que, évidemment, les Allemands voient le verre du côté à moitié vide, ce qui est parfaitement légitime et donc un groupe de 150 économistes s'était déjà manifesté en 2012 pour s'opposer, en tout cas pour marquer, à défaut de pouvoir imposer son point de vue, mais pour souligner et s'adresser au peuple allemand sur les dangers qu'il y avait à son avis dans le projet d'union bancaire qui avait été lancé à l'époque, puisqu'à l'époque il s'agissait de sauver l'euro et c'est là que la banque centrale européenne a commencé véritablement à sortir de manière flagrante de son mandat et malgré cela les allemands ont fini par manger leur chapeau et y laisser faire, mais ces 150 économistes s'étaient très vivement opposés à ce projet d'union bancaire ainsi qu'au projet du MES, c'est-à-dire le mécanique européen de stabilité qui était un premier pas ou en tout cas met le doigt dans un engrenage dont l'objectif est clairement une mise en commun des budgets européens et notamment des dettes européennes. Il n'y a pas si longtemps, c'est en 2018, les mêmes 150 économistes, alors je n'ai pas vérifié qu'entre 2012 et 2018 c'étaient les mêmes, peut-être certains sont morts, d'autres ont pris leur frais, de nouveau sont arrivés, enfin grosso modo c'est toujours la même entité, on va dire c'est le noyau dur de la pensée économique et financière allemande, les mêmes 150 économistes se sont opposés clairement au projet de budget européen soutenu par notre président Emmanuel Macron qui est clairement favorable à la création d'un gouvernement européen, donc la création d'un état européen, et on voit bien que cela ne convient pas aux Allemands, en tout cas à ceux qui pensent économie en Allemagne et à ceux qui dirigent le pays puisque jusqu'à présent tout ce qui est allé dans ce sens-là a trouvé les Allemands sur son chemin. Les Allemands en ont donné une confirmation toute récente ces dernières semaines avec le refus claquant, pour ne pas dire cinglant, de la chancelière Merkel au projet encore une fois soutenu par Macron de créer des Corona Bones, donc dans le but conjoncturel de d'aider au soutien des pays de la zone euro frappés de plein fouet par le Covid. La manœuvre est transparente, le Corona Bones c'est juste un nouveau nom de baptême, mais c'est toujours l'idée des fameuses Euro Bones qui avaient déjà été lancées en 2012 par le gouvernement français à l'époque où l'euro risquait d'exploser. On voit bien qu'il y avait du côté du gouvernement français, en l'occurrence le président, c'était Hollande à l'époque, et son gouvernement, une volonté d'avancer vers quelque chose de fédéral, vers quelque chose dans le sens d'une unité économique, gouvernementale et budgétaire de la zone euro et que donc je vous l'ai dit, dès cette époque les Allemands ont marqué qu'ils n'entendaient pas aller si loin, et on voit qu'ils n'ont pas changé d'avis, puisque ces Euro Bones, ces Corona Bones, qui ne sont que le nouveau nom des Euro Bones, ils les ont refusés. La ficelle était bien sûr un peu grosse de la part de Macron, mais de toute manière, depuis que Macron est au gouvernement, ce qui fait maintenant, 2012, ça fait deux ans, trois ans, les Allemands connaissent parfaitement les positions de Macron sur ce sujet, et ces positions sont clairement incompatibles. Pendant ce temps-là, l'économie des pays de l'Union européenne s'effondre, et c'est le deuxième point de cette analyse. On a eu la confirmation ces jours-ci des mauvais résultats que l'on attendait sur l'activité économique qu'on avait anticipée depuis le mois de mars, on n'a pas été déçus. Du côté, je vais vous donner ces résultats. Donc ces chiffres sont les suivants, j'en ai retenu que deux ou trois pour la vidéo, mais ça suffit, c'est explicite. Le niveau d'activité dans la zone euro, qui était tombé à 13% dès le mois de mars, c'est-à-dire au bout de 15 jours de confinement, est resté à 13% en avril. On voit bien que 13% de niveau d'activité, c'est absolument ridicule. Donc c'est la marque d'un arrêt très majoritaire de l'activité économique des pays de la zone euro. Certains pays font nettement mieux que cette moyenne, puisque les Espagnols, eux, sont à 7% d'activité. Autrement dit, l'Espagne a quasiment été frappée d'un gel complet et il ne se passe plus rien en Espagne. Pour la France, je préfère vous donner deux chiffres qui nous parlent mieux, à nos Français. L'économiste Jacques Sapir et son laboratoire de recherche ont fait diverses simulations, diverses projections sur des scénarios possibles concernant ce qui va se passer pour l'économie française d'ici la fin de l'année. Dans le cas le plus favorable, on est à une baisse, une perte de PIB de 12%, pardon, un PIB en baisse de 12% en 2020. Alors 12%, on voit bien que c'est beaucoup. Si on n'a pas l'habitude de chiffres économiques, on se dit ce n'est que 12%. En l'été, une baisse de PIB de 12% c'est gigantesque et cela ne s'est jamais vu, notamment pendant les périodes de guerre. Donc on a à faire, c'est la confirmation, qu'on est en but un choc économique extraordinaire. Bien évidemment, cela entraîne des conséquences sur le chômage, je vous en ai déjà parlé. Donc cette fois, ces conséquences sont mesurées pour la première fois par le laboratoire de Jacques Sapir qui établit qu'on se trouvera à la fin de l'année 2020, encore une fois dans l'hypothèse la plus favorable, à plus de 7 millions de chômeurs toutes catégories confondues. Autrement dit, cela veut dire qu'on a duré plusieurs années où on avait 6 millions, 6 millions et demi de chômeurs toutes catégories confondues et que dans ces 7 millions de chômeurs, il y en aura plus de 6 millions dans les deux catégories qui sont quasiment du chômage total, qui sont la catégorie A et la catégorie D. Par conséquent, on va devoir affronter, aussi bien en France que chez nos voisins européens, une énorme perturbation économique. Le constat, qui est un élément positif dans le sens de objectif, pas dans le sens de favorable, mais un élément objectif supplémentaire par rapport à ce qu'on pouvait connaître il y a un mois, à partir de ce constat, la lumière de ces chiffres qui mesurent la chute dans laquelle nous sommes collectivement, notamment dans l'Union Européenne. On comprend aussi que quand il s'agit de faire repartir, de faire redémarrer des économies qui sont tombées si bas, il faudra des aides très puissantes, notamment des aides pour empêcher les entreprises gravement ébranlées par le choc de finir par faire faillite, donc pour protéger le bilan des banques, puisque quand on est une banque et qu'on commence à avoir des masses de créances impayées, d'autant que les banques, notamment européennes, ne manquent pas de créances douteuses, eh bien le spectre de la faillite n'est pas loin. Alors ces sommes dont l'ordre de grandeur et la centaine de milliers de milliards à chaque fois, c'est-à-dire globalement les milliers de milliards, ces sommes vont se traduire par les États qui sont à l'origine de ces dépenses, par une augmentation des déficits et surtout de la dette, au final, dans des proportions très importantes. Je ne vous donnerai que deux chiffres, celui de la France, on estime que la dette de l'État français qui est aujourd'hui dans son acceptation la plus restrictive et d'une année de PIB, c'est-à-dire à peu près de 2 400 milliards, donc 200% du PIB, passera à la fin de l'année à 115% du PIB. Et encore, on peut imaginer que ce genre de calcul est plutôt conservateur. Du côté de l'Italie, on pense qu'on va être à une dette qui va atteindre 137% du PIB. Alors 137% du PIB, et c'est l'Italie dont je vais vous parler un petit peu maintenant, c'est un niveau qui est ingérable, c'est-à-dire qu'à 137% du PIB, on ne se désendette pas. D'ailleurs l'Italie est dans une situation de dette, d'à peu près 120% du PIB depuis longtemps, malgré de très gros efforts budgétaires, qu'il faut caler à ce qu'on appelle un excédent primaire, c'est-à-dire que non seulement son budget est à l'équilibre, du moins avant un pacte de remboursement des intérêts de la dette, non seulement son budget est à l'équilibre, mais même l'État dépense moins qu'il ne récolte d'impôts. Et bien malgré ça, ce qui correspond donc pour les Italiens à ce qu'on appelle une austérité, mais une vraie austérité très dure, on voit bien les conséquences à l'occasion de la crise du Covid, on voit bien que l'appareil hospitalier notamment a été très largement sacrifié pour arriver à baisser les dépenses de l'État. Eh bien malgré ça, les Italiens n'arrivent pas à se désendetter une fois qu'ils ont payé les intérêts de cette énorme dette. Alors si on passe à 131%, on ne fait qu'avancer vers la faillite du pays. Alors le pays aurait déjà dû faire faillite depuis pas mal de temps. S'il n'a pas fait faillite, c'est uniquement grâce à la politique de la BCE, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, notamment lorsqu'en 2012, Mario Draghi avait fait, avait déclaré le fameux whatever it takes, qui annonçait à la face du monde que la BCE créer autant de bonnets que nécessaire pour racheter notamment la dette italienne, mais pas que, de façon à ce que l'État italien puisse continuer à s'endetter et ne fasse pas faillite. Dans la situation actuelle, eh bien plus que jamais, il faut que la BCE puisse continuer cette politique, en particulièrement à l'endroit de l'Italie, pour empêcher le pays de faire faillite. Et l'opposition que les Allemands manifestent, que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe manifeste à l'égard de cette politique de la BCE pose de graves questions. Parce qu'on voit bien que si la BCE cesse de soutenir les dépenses des États européens, donc cesse de financer les déficits européens ou diminue le financement des déficits européens, eh bien mécaniquement certains pays, dont l'Italie, mécaniquement ces pays sont acculés à la faillite. L'Allemagne est donc en opposition frontale avec l'Union européenne. La raison de chaque constance tient peut-être à la dégradation de son avantage économique lié aux attaques contre la démondialisation, au fait qu'il y a de fait une démondialisation qui est en train de se produire, alors que son modèle, elle, avait été taillé sur mesure pour s'adapter à la mondialisation, notamment avec la politique de Trump, mais également avec la réaction des Chinois, avec l'amélioration de la qualité automobile chinoise, qui est une menace certainement à moyen terme sur les ventes d'automobiles allemandes, avec donc tout un tas de choses qui font que l'Allemagne, l'économie de l'Allemagne, n'est plus cette espèce d'inatteignable champion qu'elle était depuis une quinzaine d'années, depuis que M. Schröder, le chancelier précédent, avait lancé les fameuses réformes Hartz. C'est donc un défi qui est franchi par l'Allemagne, et le franchissement de ce pas est une évolution qui pose deux questions. La première est l'Allemagne assume-t-elle l'idée qu'elle est en train de détruire l'Union européenne, en détruisant l'euro, et la deuxième, qui est la conséquence de la première, si cette idée est assumée, à ce moment-là, on peut penser que déjà les Allemands travaillent sur la suite, et ils n'y travaillent pas tout seuls, puisque la suite c'est quelle sera l'organisation économique et monétaire de ce qui aujourd'hui s'appelle l'Union européenne, et qui peut-être n'existera plus prochainement, et dans ce cas-là, que se passe-t-il dans le secret des contacts gouvernementaux entre les deux entités qui décident véritablement du sort du continent, c'est-à-dire l'Allemagne et la France, sur peut-être la mise au point d'une nouvelle organisation monétaire en Europe ? C'est une question. Mais on voit bien que c'est là que se joue l'avenir de l'euro. C'est d'ailleurs peut-être cette analyse ou cette intuition qui explique l'effritement continu de l'euro depuis un an ou un petit peu plus, pratiquement par rapport à toutes les devises significatives, notamment par rapport au dollar. N'oublions pas que l'euro était censé challenger le dollar comme monnaie de réserve et comme monnaie de commerce international. Bon, pour le deuxième point, c'est un échec total. Et si elle continue à s'effriter par rapport au dollar en particulier, eh bien, ça veut dire que comme monnaie de réserve, elle n'est plus crédible. Et si elle n'est plus crédible, c'est que sa nature est remise en cause fondamentalement, notamment dans l'esprit des professionnels de l'économie et de la finance. J'achève ce jour-ci une formation sur la solution de protection de notre épargne que sont les comptes multidevises ouverts à l'étranger. Vous pouvez la découvrir et vous inscrire par le premier lien sous la vidéo. N'hésitez pas à le faire. Dans la période que nous traversons, la compétence financière et en l'occurrence bancaire n'a pas de prix. Cette vidéo s'achève. Je vous conclurai par une formule. Surveillons dans les semaines et les mois qui viennent les événements de politique monétaire et financière. Je vous invite à vous entretenir avec moi de vos préoccupations, de vos questions sur des thèmes économiques, patrimoniaux ou financiers. Nous pouvons le faire dans le cadre de mes coachings téléphoniques. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Comme on dit qu'elle vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à commenter. Vous savez à quel point j'y attache de l'importance. Vous savez aussi que je réponds très souvent aux commentaires. J'en profite pour vous signaler que quand vous faites des commentaires, j'en suis informé directement sur ma boîte mail. Mais j'ai remarqué, et cela peut-être dans 10 ou 20% des cas, que je ne peux pas toujours accéder à votre commentaire à partir de ma boîte mail. Et que même si je me porte sur la zone commentaire de la vidéo, je ne retrouve pas en dessous de la vidéo certains commentaires dont j'ai pourtant été avisé de l'existence. Donc je pense qu'il y a peut-être un petit souci avec YouTube. J'avoue que je n'ai pas encadé plus que ça. J'en profite donc pour signaler à ceux qui attendaient une réponse et qui ne l'ont pas eu, que très probablement, on est dans ce cas-là. Pensez à lever le pouce, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et à partager. Sur ce, je vous dis à bientôt. Force contre le virus.